Hello les amis c'est Viker, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouvel épisode de Wolong Fallen Dynasty Je pense qu'on a dépassé la moitié du jeu, donc il nous reste encore pas mal de boss Vous inquiétez pas, pas mal de zones à faire comme toujours avec tous les drapeaux à récupérer Et le maximum de stuff dans toutes les zones qu'on fait comme à chaque fois On commence justement par le village caché, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé Donc on va aller parler aux différents PNJ pour leur donner les choses qu'on a récupéré Comme les tablettes auprès de la femme ou encore les cigales dorées à l'homme un peu fou tout en haut de la tour Est-ce que vous avez vu la tenue que je porte ? Franchement elle est assez rigolote Alors c'est la même armure mais c'est juste que je l'ai décorée avec une tenue qui s'appelle si ça vous intéresse Parce que je la trouve assez, je sais pas, assez marrante Comment elle s'appelle ? C'est un truc tunique de suzerain je crois La tunique de suzerain tyrannique, voilà je trouve assez rigolo, je la trouve assez belle Je sais pas si on va la garder mais bon Quoi qu'il en soit on va du coup hop Aller parler à nos PNJ pour voir s'ils ont des choses à nous donner Ok donc elle elle nous dit que le vieux monsieur c'est le chef effectivement mais ça on le savait Comme d'habitude on épuise les lignes de dialogue c'est mieux On va aller voir aussi du côté des petits pandas La dernière fois il nous avait donné quelque chose Ok donc là rien de particulier non plus Elle j'ai toujours pas récupéré la deuxième clé qui permet d'aller dans la cour et d'aller récupérer le coffre là qu'on voit Et d'aller parler à la fille là bas tout au fond Je crois attends parce que des fois tu récupères des choses je fais pas attention Et non Un endroit sombre je crois elle a dit et ça fait penser peut-être une prison Tiens lui il était pas là avant Ah mais on a la même armure enfin je porte c'est Tsao Tsao si je me trompe pas hein L'armure de héros sans scrupule Alors lui on peut le combattre en fait c'est assez rigolo c'est dans les missions annexes On peut le combattre en fait on peut je crois combattre quasiment tous nos compagnons Donc c'est assez marrant c'est des 1 vs 1 Et j'ai fait ça pour les membres du club 117 Et franchement c'est vraiment pas mal D'ailleurs on récupère des bons stuff à chaque fois Allez on va lui donner les tablettes Grâce à toi je n'ai jamais connu l'ennui je te suis redevable Tiens engage de gratitude Lotus sacré fragment de joyaux Tasse de cordialité x3 Allez Je me demande à quoi ressemble les grandes vies j'aimerais bien visiter une enjeu Ah peut-être qu'il y va Peut-être qu'il va partir au bout d'un mois En tout cas c'est cool 3 tasses de cordialité Franchement c'est stylé Après avec la technique je sais pas si la vidéo est déjà sortie mais je vais vous faire une vidéo pour en récupérer de manière illimitée des tasses de cordialité Bon Ça va être plutôt simple On va aller voir le monsieur là-haut Et lui donner les Les cigales Alors j'en ai qu'une à lui donner Ok bon Il me loot rien donc c'est pas grave Maintenant on va aller voir Calme toi calme toi On va aller voir le forgeron Voir si on peut Enfin la forgeronne Je sais pas si on dit la forgeronne Peut-être Pour voir si on peut améliorer nos stuff Alors les double épées Je les ai mis en plus 6 La légende céleste C'est celle qui permet de voir notamment les drapeaux sur la carte Je l'ai mis en plus 6 Par contre Donc là pour l'instant je peux pas j'ai pas d'acier de rang 7 Par contre je vais pouvoir augmenter l'armure Je vais la mettre en plus 7 Voilà Et voilà Comme ça on est bien Dans la fin de l'épisode précédent On a aussi monté un de nos compagnons niveau frère d'armes Et donc on va pouvoir récupérer tout son stuff Chaussure homme de bienveillance Gantelet d'homme de bienveillance Double épée d'aspiration Liu Bei vous a donné une réplique de son équipement favori Après avoir pété Sarment Vous avez reçu les objets suivants Grand nœud d'herbe Grand nœud d'herbe Je sais pas ce que c'est le grand nœud d'herbe Qu'est-ce que c'est le grand nœud d'herbe ? Grand nœud d'herbe En tout cas il nous a looté sa double épée On va voir par rapport à la mienne C'est celle-ci double épée d'aspiration Et normalement elle a une attaque spéciale qui est celle-ci Ok Elles sont jolies en tout cas Je préfère quand même la mienne Après en termes de style Il a looté celle-ci Ah c'est vraiment l'armure de Liu Bei quoi C'est pas mal c'est pas mal Je vais garder celle que j'ai C'est celle de Tsao Tsao en fait C'est le stuff de Tsao Tsao Là on peut voir le bonus d'ensemble de l'armure de Liu Bei PV, restauration de PV en parant Ok On est prêt pour partir sur le champ de bataille C'est parti pour un nouvel épisode les amis Merci d'être présent N'oubliez pas de liker la vidéo Pour soutenir la chaîne Et c'est parti pour le début de la partie 5 Niveau recommandé 61 Je crois qu'on est 62 La guerre brûle avec férocité Lu Bu a trahi Dong Zhuo et s'est emparé de l'élixir A ce moment là la région de Guangdong est déjà dans le chaos Chaque seigneur luttant pour en prendre le contrôle Tsao Tsao Qui est toujours à la recherche de l'élixir Malgré le fait qu'il en ait perdu la piste Et surpris par les forces de Lu Bu à Pueang Et perd le contrôle de la ville Un nouveau chapitre de cette époque chaotique commence avec Lu Bu En possession de l'élixir comme figure centrale Lu Bu étant mon pire cauchemar et le pire boss que j'ai eu à affronter Et j'ai peur qu'on le rencontre à nouveau dans cet épisode Bonjour Je suis Xun Yu, le conseiller du général Tsao A l'origine le colonel Zhuo était chargé de défendre la ville de Pueang Cependant il a été attaqué par Lu Bu pendant son absence Et le château a été pris Il est maintenant revenu et fait des efforts considérables pour tenter de reprendre la ville Je prie seulement pour que l'élixir soi-disant détenu par l'armée de Lu Bu ne cause pas ce à quoi nous pourrions Je t'en prie rattrape-le et apporte lui tout ton soutien si tu le veux Je rejoindrai le général Tsao une fois que les troupes seront prêtes Je te souhaite un bon combat Merci mon ami Alors On va appeler du renfort pour faire monter le niveau de serment de quelqu'un d'autre Donc on a En fait on peut pas toujours les voir Ça dépend sur quel champ de bataille on est Mais sur certains champs de bataille on peut pas appeler par exemple ici on peut pas appeler Tsao Tsao Donc on va prendre quelqu'un d'autre je sais pas qui Tsao Yun qui est serment 8 On va le faire monter gratuitement bonjour Ouais c'est assez violent effectivement ça démarre fort Alors on peut faire pivoter ce truc Ok Tsao nous Nous pouvons traverser à cet endroit D'accord Ok Bah on va Attends on va déjà aller Voir ici ce qu'il y a Voilà il y a un truc à récupérer avant de descendre Saut du tic x3 Merci Et je pense qu'on peut descendre dans Le bassin Wow Crocodile là bas hein Cocodile Ok Ok Bonjour Oh bah là il a rien compris il a rien compris ce qu'il s'est passé Oh 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 Xao Jiang et Mo Ye plus 5 What the fuck is that ? C'est une double épée ? De malade non ? Qu'est ce que c'est que ça ? Elles ont un nom en plus C'est une double épée ? Yang et Mo Ye Tornade Figurante Déchirée en or C'est dommage qu'il y a pas pivot offensif que j'adore Mais Ça marche bien avec le bois et le feu Dégats au corps à corps plus 4% Ah oui ! Gain de jauge animale plus 3.5 Stylé Putain c'est pas mal hein ? Ok, dommage qu'il n'y a pas pivots offensifs Vraiment parce que j'adore Cette attaque, une paire d'épées légendaires L'épée masculine et l'épée féminine Oh, j'adore Ok, on verra Peut-être en l'améliorant Si ça vaut le coup En tout cas maintenant vous savez où elle est Ah, des araignées Ok, on est rentré dans Les sous-sols Aïe Oh les sirènes, elles morflent tellement avec moi C'est un truc de ouf C'est ça qui est jouissif, c'est qu'au début elle me faisait peur Et maintenant C'est des mobs Elles valent pas plus que des araignées Allez, petite attaque d'esprit là, comme ça on prend des Des niveaux de morale Tu semblent être dans ton élément Il a dit Je commence à croire que tu n'es peut-être pas un simple soldat de milice Mais frérot, j'ai tué tous les boss jusqu'à présent Comment vous pouvez dire ça encore Vous étiez où, vous ? Contre Loubout, vous étiez où ? Qui a fait fuir Loubout ? C'est pas parce que je ne parle pas Mon personnage ne parle pas Que je suis un simple soldat de milice quand même Allez, on remonte dans le fort du coup Venez mes copains Donc on est passé de l'autre côté de la rive Je regarde si on ne manque rien ici Mais c'est bon, on peut avancer je pense Bonjour Aïe, attends, attends, wow Aouh Eh, tu arrêtes ? J'arrive pas à le choper Ok, attends J'arrive, bouge pas J'arrive pas Comment je peux le... C'est chiant ça Mais Laisse-moi tranquille Aïe, il est mort Ah, j'ai plus de flèche Ah, c'est dommage Bon bah Je monterai tout à l'heure Oh Merde Wow Pas mal Pas mal Spé de tout m'en faire Je crois que le tout premier spé de tout m'en faire C'est le mec du village caché Bien joué qui me le... Bien joué, bien joué, bien joué Bien joué Vous m'avez vu, vous m'avez vu, j'avoue Je pourrais pas que t'as la main voir comme ça quand même Ok, on va pouvoir monter sur le toit là Ok, donc là-bas il y a un drapeau de combat à choper On va d'abord poursuivre par ici T'adore parce que la jauge d'esprit Elle monte tellement vite Chez l'ennemi La jauge de critique là Un petit coffre ici à récupérer Et on va aller tuer notre ami Cureur de rang 7 Tuer notre ami archer Et descendre l'échelle probablement Super Alors a priori il y a un drapeau de repère Mais je ne le vois pas Donc je sais pas s'il est sous nous Mais vous voyez sur la carte il est à ce tendre là C'est assez curieux d'ailleurs Dommage Continuons d'explorer de ce côté là Avant d'aller voir le gros balèze On va prendre des niveaux comme ça Yes Il y a un drapeau de combat là-bas aussi Ouah les Tu te l'as pris ces petites flèches Drapeau de combat Premier sur 6 On va continuer par là Wow Ah On peut pivoter Pour descendre j'imagine Ah ça doit être en dessous Qu'il y a le drapeau de repère du coup Eh bah non Un petit critique un petit critique Yes C'était C'était tout juste Wow c'est un labyrinthe ces trucs là Caillot de cuis Ok on est là On prend ça Une grande sirène Attention à elle C'est pas la même Désolé pour Cette giclure de sang On voit eu plus rien à la caméra Je crois qu'on est au niveau du Ah non Ah c'est peut-être celui-là Le drapeau de repère Qu'on voit dans dessous Dans dessous la map Ok Premier drapeau de repère C'est good Et ici on peut remonter Je me sens beaucoup plus à l'aise Sur ce niveau Que certains précédents niveaux Où j'étais un peu en PLS Mais je pense que le fait Que j'ai un peu buildé mon perso là Ca se passe quand même beaucoup mieux Et puis définitivement Les WP elles sont excellentes Elles mettent les ennemis Vraiment en critique Très rapidement Qu'est-ce qu'il y a un peu plus à l'aise Wow Alors on a avancé un peu vite là Donc on est ressorti par où en fait J'ai pas trop compris Par où on est ressorti Donc là on va ouvrir cette porte déjà Ca doit être un raccourci J'ai du mal à me repérer Ah d'accord ok Le drapeau de combat il était là Nous on est parti là-bas Ok Ok j'ai compris Euh Je n'ai pas allé là aussi Excellent J'adore Donc on était parti là Ah j'avais pas récupéré ça C'est étonnant Mas Dast Bon on va On va terminer cette partie là Ah ok on peut plus passer Ok Il y a un coffre là-haut Il nous régale en acier de rang 7 C'est cool Ah oui on est sorti par ici Ok C'est bon je me remets On va monter là-haut Voir ce qu'il y a Tout me permet de passer Juste au-dessus Oh ça ça a l'air d'être Un truc cool Tueur de rang 7 Yes On va essayer de le choper En critique quand même Oh il y a un mec là-bas Qui a une grosse H2 Ah ça y est le mec à la H2 C'est réveillé C'est bon les gars On l'a eu Armure du général au cheval blanc Elle est trop belle cette armure Je pense que je me la mettrais Dans un épisode Je sais pas encore quand Mais j'la trouve super belle Tenue de bandit de Tenshan D'ailleurs dites-moi en commentaire Quelle armure vous Vous mettez Quel style vous avez Arboré Oh en tout cas mort Merci Xayu Yuan Ok bah je crois que c'est bon On peut continuer Je pense qu'avant de passer le pont On va peut-être On va peut-être faire demi-tour Parce que vous savez On a un drapeau qu'on a pas pris Où il y avait un Un mec assez balèze En tout cas En taille Donc on va juste retourner Lui faire sa fête On peut passer par le petit raccourci Qu'on a libéré ici Et normalement il était Juste sur le pont là Voilà Ah ouais Wow Ils sont 14 Donc Je pense que Le mieux ça aurait été De prendre un peu de De rang Mais bon Attends toi là Les amis Je vous laisse m'occuper du type Je m'occupe de l'archer Et j'arrive Oh t'abuses Xayu Yuan Ça se voit que ça fait pas longtemps Que t'es avec moi toi Attendez Je les laisse se débrouiller Parce que j'ai envie de mettre Un critique Boga Donc là normalement La porte Ok elle est fermée On aurait pu On aurait pu l'ouvre On faire tout le tour En fait du coup Mais bon C'est pas grave Comme ça on va choper Le drapeau de combat Prenons peut-être Une potion Enflammons nos épées Et c'est parti Il est rang 19 On prend des risques Allez ça va C'était easy Wow Il a looté tout ça Allez on prend son drapeau Drapeau de combat Levé Et on prend le coffre Bien sûr Chaussure de champion De Taishan Taishan On a donc Trois drapeaux de combat Sur les six Un drapeau De repères C'est pas par là Voilà Et on est là Il y a un drapeau Là-bas Protégé par lui J'imagine Olé Olé Double olé Merde il a pas Loquer le bon Wow Eh ben Vengeance à sous-vie Bon mon ami Euh Je me demande Comment on va Ah faut passer par là-bas Euh je crois Oui on dirait que c'est ça Je me demandais Comment on allait là-bas En fait Ici Mais je crois Qu'il faut passer par là-bas Tac 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 Descendre et hop J'imagine J'imagine Eh Eh Ok Drapeau de repères Cuir de rang 7 Et on va aller prendre Le drapeau de combat Qui est juste à côté Et je pense qu'on devrait Prendre un niveau Ça serait pas mal En vertu de feu Toujours Bien joué Bien joué Il y a beaucoup D'enchevêtrement ici Un peu partout Là C'est un peu C'est un peu Labyrinthe Ah ok C'est comme ça Qu'on fait le tour Wow T'as failli m'avoir Petit coquin Et lui Qu'est-ce qu'il est Il est en train de voler Le coffre les gars Faut l'arrêter Qu'est-ce que tu protégeais Petit coquin Ou en tout cas En train de voler Oh carapace de cigale de riz Ça va faire plaisir A notre ami Au village caché Bien joué J'avoue T'as été plus rapide Allez T'as rien looté Alors on y va Donc Comme je le pensais C'est par ici Qu'on peut Qu'on peut descendre Et enlever l'eau Et enlever l'eau Oh Regardez ce qu'il y a en bas Il est mort Il est mort avant d'avoir Pouvoir pu attaquer Oh la 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 Je dois dire que pour l'instant Cette zone est quand même Plutôt facile On va pas se le cacher Ça change de la zone de la neige Il faut rencontrer après Loubou Évidemment Donc attends je suis là D'accord On va déjà faire Les bafons Voir où ça nous mène A mon avis On va rencontrer des sirènes C'est là qu'elles se cachent Les coquines Qu'est-ce qu'on disait Boum Oh Ok Ah c'est un piège ça On est d'accord non Même pas Acier de rancette Ok Oula C'est quoi ça J'ai jamais vu Ok Aouh Des statues Waouh La pique Elles sont résistantes Pas très rapide Mais résistantes Ah bah bouge pas celle-ci C'est rigolo T'as des statues Maintenant on se bat Contre des statues Ah putain Ah putain Vous m'avez fait tomber Les gars Vous abusez de fou Bouge-toi Ah mais le relou Ah le relou Putain les gars Bougez des pilés en fait Oh merde Oh merde Oh Ah bah il a explosé Par contre tu le mets un critique Il tombe direct je crois Oh carapace de cigale Oh mon dieu Ok allez On va refaire ça tout à l'heure Mille de dégâts En critique bien sûr Attendez 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 On va pas Oh là Ah bah par contre Il est one shot Vraiment En coup critique quoi Il y a trop Il y a trop d'endroits là Ça se casse On dirait que ça se pète C'est bizarre Pourquoi il me fait revenir ici alors On dirait trop que ça se pète Trop bizarre Ok on va retenter La phase de plateforme là Juste en haut Pour récupérer l'objet Si mes potes veulent bien Voilà c'est bon Ah d'accord C'est là qu'on voyait C'est de l'autre côté Ok Ah mais moi je veux pas remonter Tout de suite à la surface J'ai pas Mince J'ai pas exploré tout le Ah mais attends Y'a un drapeau là Ok on va monter On va voir ce qu'on a Au pire on redescendra Ah oui d'accord Juste pour ça effectivement Donc drapeau ici Les amis Bien planqué comme il faut Par contre on peut pas Descendre rapidement Ah si on peut Faut appuyer sur le stick J'ai essayé avec Ron Je crois que c'était Sur Elden Ring Qu'il fallait faire ça Ok donc là c'est bon Du coup Euh Y'a plusieurs endroits Où on peut passer Y'a la Y'a la C'est bien calme d'un seul coup Wow Je crois qu'ils aiment pas trop le faire Et un autre drapeau de repère ici Ok Donc du coup Là y'a une échelle qui monte Ah Je vais rester avec le feu Je vais rester avec le feu Au Elles font mal Wow 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 Elles sont résistantes de fou Eh bah dis donc Eh la la C'est un truc de fou ça C'est 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 Statue là Purée les gars On peut pas passer Parce qu'il y a de l'eau en fait Du coup je peux pas descendre Il doit avoir un moyen de Il doit avoir un moyen de baisser l'eau Mais comment Parce que là C'est clair Je peux pas y aller Ok Ah c'est dommage Cet objet m'attire tellement Il va falloir trouver un moyen de baisser l'eau Mais je sais pas Putain on est où là On va ouvrir ce raccourci Je me remets pas du tout Bon apparemment Oh Gausson a commencé une invasion Ok Les gars préparez vous Il est où Il va arriver Ah il est là Ça y est Wow bien joué Oh t'es dans le mur T'es foutu toi Je te l'avais dit Faut pas m'envahir comme ça Ça peut tout m'en faire Plus 5 Pas 7 champions Ok 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 Je suis un peu paumé les gars En plus j'ai l'impression que j'ai pas fini d'explorer la grotte Du coup du coup du coup du coup Du coup il faut qu'on y retourne Il y a cette fameuse Truc d'eau là Je me demande comment ça fonctionne Il doit y avoir une manivelle Est-ce que la manivelle est au dessus par contre Bon je pense avoir fait le tour en bas Je sais pas Il y a peut-être une manivelle quelque part Je l'ai pas trouvé On va continuer par ici Ce qui serait fou c'est qu'il y ait une manivelle en haut Ce serait totalement dingue ça Ah d'accord on est là Ok d'accord Donc on a fait une boucle On a fait une boucle Celui-là on l'avait pris Pas un panda Petit panda qu'est-ce que je vais te donner Alors Equipement Inventaire Je vais te donner une arme en plus 4 Par Rarté Si j'ai bien sûr Épée à garde de jade Double épée d'aspiration Je vais quand même pas te donner celle-ci Double épée d'épée chevalerais Je pense que je vais te donner celle-ci Ouais Double épée d'épée d'épée chevalerais Jeter Non pas jeter Lâcher pardon Faut pas se gourer Tiens mon ami Et donne moi quelque chose de cool s'il te plaît Un bel accessoire avec des bons trucs Noeud décoratif En étoile 4 Ah c'était ça qui m'a looté L'autre C'était grand nœud d'herbe Vous savez ce qu'on se demandait là Grand nœud d'herbe Durée de malus Foudre Résistance Réduction de dégâts à distance Durée de malus Ok Et lui nous a looté Par rareté C'est celui-là qui nous a lâché Gain de kiprionale Plus 9% Dégâts de toxines Dégâts d'esprit subis Gain de la jauge Pas mal hein Il est pas mal Le seul truc que j'aime bien C'est flamme puissance d'attaque Plus 17 axiom C'est moi qui l'avais mis Du coup je pense que je vais mettre celui-là Dégâts d'esprit subis Moins 2 Allez Allez On le met On le met Pot à feu Assez de rancette Je m'en doutais un petit peu Putain c'est un labyrinthe ce niveau C'est un truc de ouf Après il est quand même agréable Il est quand même agréable à parcourir Mais c'est un labyrinthe de ouf C'est un délire Allez 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 Donc on a 4 drapeaux de combat 4 drapeaux de repère Oh Oh Acier Acier Salut toi Wow Ah et je crois qu'il y a un drapeau de combat Qui protège Wow dommage Mais quelle idée de se battre là-dessus là Voilà Tenue d'assassin Double épée en bronze Elixir Allez Bim C'est planté Et on peut prendre On peut prendre un niveau Mais on va aller tuer lui d'abord Espèce de chevalier Estil lui Malheureusement tu vas devoir mourir Mon ami Gantelet du général au cheval blanc Ok Bah on va aller prendre le niveau On va aller prendre le niveau 90 000 de ki Ça se gâche pas comme ça Et je vous laisse deviner Dans quoi on va le prendre Dans le feu Pour maximiser les dégâts Toujours Alors Oh On pourrait entrer par sa bouche Si tu n'as pas peur d'être mouillé On peut rentrer par la bouche du dragon Ah ouais Carrément quoi C'est fou ce que tu dis On va voir ça On va déjà passer Par ici Attends Ouais des fois je me dis Est-ce qu'il lâche un truc ou pas Ah y'a un drapeau de repère là-bas Ah oh C'est vrai parce qu'il y a des niveaux Y'a que des démons Et il y a des niveaux C'est que des Oh Zawiyan s'est renforcé Niveau de serment 4 Y'a des niveaux Y'a que des démons Y'a des niveaux Y'a que des humains J'aime bien les humains Allez on descend Y'avait pas d'ennemis à sur qui sauter Non c'est bon Petit gros caillot pardon Je trouve qu'on en a pas mal des trucs comme ça Donc on pourrait prendre un autre niveau Je pense rien qu'en les utilisant Donc on rentre par la bouche Le dur dragon Il nous manque un drapeau de combat Deux drapeau de repère Aïe D'accord Bien esquivé Putain je vois que dalle Elle bouge trop Putain mais elle est relou C'est bon Elle était casse-pied Elle était bien casse-pied Wow Y'a un mec qui nous balance des sorts Là de là haut Je pense qu'on peut aller le tuer Et je sais pas comment Wow Ah Clé de l'arrière court Oh mon dieu les amis On a eu la clé La clé était là De l'arrière court Dans le village caché On va enfin pouvoir Atteindre L'écoffe Et aussi On va voir ce qu'il y a derrière Il y a aussi une fille En PNJ Qu'on peut pas Trop bien Elle était là depuis le début Aouh De l'arrière court Sous-titrage On va voir ce qu'ils� Y'a Xaoyun qui est pas... Merde, il est où ? J'ai pas envie de repayer pour toi. Ça coûte cher les sauts d'utile. Allez, le sorcier vilain. Voilà. On se calme un petit peu. Et c'est reparti. Wow, on va faire attention là. Wow, wow, wow. Ah merde. Je l'ai pas. Ah mais elles sont reloues là. Deux comme ça là, c'est chiant. Ok, la première elle est morte. Y'a la grande là, c'est les grandes qui sont... Les grandes elles sont reloues. Wow. Meurs pas, meurs pas, meurs pas. J'ai eu chaud, j'ai eu très très chaud. Il me reste qu'une potion. Ouh, oh la la mon dieu. C'était horrible. Les deux potes qui étaient avec moi sont morts. C'était chaud quand même là. Là, c'était chaud. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Normalement, si je me repose au drapeau de combat, ils vont... Ils vont revenir, hein. C'était chaud. En plus, je pense qu'il fallait obligatoirement les tuer pour... Pour pouvoir mettre le drapeau de combat. On a... Tous les drapeaux de combat. Euh... On va se reposer. On va prendre un niveau. 65. Zaoyuan est venu avec moi. Donc on va rappeler juste... Zaoyuan qui est niveau de serrement 9 maintenant. Quand on l'a pris, il était 8. Je vous le rappelle, il a moitié de 9. Donc il y a moins qu'il passe 10. Et on pourra récupérer. Sa belle armure. Avant de poursuivre... Ah ouais, c'est vrai. Oh, attendez, attendez. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh. Nickel. Allez, on se casse les gars. On se casse. Ne vous prenez pas la tête avec elles. On les a déjà battus tout à l'heure. Donc plus qu'un drapeau de repère et on aura tout fait. Ça veut dire que le boss n'est pas très loin. Ça sent le piège ça, non ? Ah non, casque de champion de Taishan. Bon, je vais dire si j'ai raté le drapeau de repère, ça va être très loin à retrouver. Ouais. Peut-être qu'il est tout en haut de la tour. Oh, bonjour. Allez. Cuillère de rang 7. Je commence à avoir l'habitude dès que je vois cette couleur. Ah bon. Bien joué, Xayu. Tunique de suzerain tyrannique, c'est ce que je porte, enfin, en termes de style. Et j'imagine que c'est le boss. Ne me dis pas que c'est une arène pour l'oubou, hein. Ah, il était trop loin. Ah, les gars, je vois pas de drapeau de repère, ça veut dire que je l'ai manqué. Aïe, aïe, aïe. On va pouvoir ouvrir cette porte. Même pas ? Pour avoir un petit raccourci. Mince. Euh... Ouais, c'est bien la porte du boss. Ah là là, il nous va manquer un drapeau de repère. Bon, c'est pas grave parce qu'avec la tenue que j'ai, je les vois sur la carte. Donc, je vais aller le chercher. Je vous montre bien sûr où il est. C'est parti. En fait, je suis revenu quasiment au début. Je vais vous montrer où il est. C'était bien le drapeau qu'on voyait là-haut. Vous voyez, sur la carte en haut à droite. On le voit. Je me demandais s'il était au-dessus ou en dessous. Donc, en fait, je vous montre le chemin. C'est... J'avoue, il est bien caché quand même. En fait, quand tu passes par là comme ça... T'as la grotte ici. Tac, tu descends. Bon là, on s'en fout des... Des araignées. Je vais essayer de retrouver mon chemin parce que même en l'ayant déjà fait, c'est pas facile. Euh... Donc c'est pas ici déjà. Faut trouver un endroit où on peut monter en fait. Euh... Je crois que c'est là, ouais. Tac. Ensuite là. Euh... Même pas en plus. Attendez. Le mec est paumé quoi. Je suis paumé là-haut. Eh, c'est un truc de ouf. Tous ressemblent en fait. Peut-être par là. Non. On va trouver, vous inquiétez pas. On va trouver. Je tourne un peu dans tous les sens, mais on va trouver. Je crois que c'est là, voilà. Ici. Bah non, ici c'est où j'étais avant. Oh. Ah, c'est un truc de fou. Peut-être par là. Euh... Et voilà. En fait, tu montes ici. Et ici tu fais ça. Tac. Ensuite tu passes le pont. Et là il est là. Ce petit coquin de drapeau. Le dernier. Il est grave bien planqué en fait. Donc voilà, il est dans cette zone là. Il faut monter ici. Et après direct sur la gauche. Et pas prendre celui-là. Voilà. On retourne à la fin de la zone pour l'affrontement contre le boss. En espérant que ce soit pas Loubout. On est de retour devant les portes du boss. Le chemin était tellement long. En plus y'a pas vraiment de raccourci dans ce niveau pour aller du début à la fin. Des fois c'est le cas, mais là pas du tout. Allez c'est parti. J'ai peur. Enflamme pas trop vite quand même. Oh non. Oh putain c'est quoi ça. Oh. Merde. On dirait Jin Kazama. C'est parti les amis. C'est parti. J'imagine que le feu ne lui fera aucun dégâts. Donc on va... Aïe. Il m'a bien chopé là. Wouh. Il fait beaucoup de dégâts. Merde. Je fais deux potions comme un con. Tu ne Astronves de Protéiter. Ça bravo. Ça un an cantant, c'est parti toe à l'assemblée. Mais là... Un pas mal dégâts. Ça ne哉... C'est parti, il te reste ensuite... All week, c'est parti... Camille. C'est parti ! T Il reste bien en l'air c'est chiant ça, les ennemis qui restent en l'air comme ça Il met du feu par terre en plus donc ça fait des dégâts de feu sur la durée Aouh Waouh Waouh Aller tenez bon les gars Waouh De toute façon je suis dans le feu là Pas facile de voir ce qu'il se passe avec euh Avec tout le feu qu'il y a autour de lui Allez on va bientôt le mettre en critique C'est pas bon ça non ? Qu'est ce qu'il fait là ? Oh il balance du feu pendant qu'il vole Oh il balance du feu pendant qu'il vole Wouh Wouh Somme toi, somme toi On peut toquer, pas bien C'est bon là C'est bon là Ah il pue, ah il est mort Oh il était facile Il était simple Ça va on lui a fait pas mal de dégâts et tout Ça va mon ami ? First try Tout va bien C'est bon 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 L'horreur Normal C'est bon 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 Vous pouvez désormais recevoir plus de protection de l'animal totem Zouk Grâce au lien fort qui vous unit Donc Zouk a été renforcé, on a gagné tout ça Assez de rang 7, etc, etc T'es bien Oh C'est bon ... Je pense que les éveux ... ... ... ... C'est parti ! C'est à ouf Zangfei j'aime trop Bien sûr je serai là Nous sommes à Xeio Pace, l'an 191, 18 Donc la mission va se passer avec Zangfei et Liu Bei, les deux sont frères d'armes d'ailleurs On va aller prendre le drapeau de combat Des nouveaux champs de bataille sont disponibles donc ça commence Pour le moment je les ai quasiment tous fait Sauf celui là qui est assez difficile j'avoue Sujet et le roi du cigre ils sont trois types en fait Ils sont assez chauds Mais je vais y arriver J'attends un petit peu de prendre des niveaux Et puis voilà Bah écoutez les amis on s'arrête ici pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu J'ai bien aimé c'était simple que ce soit la zone ou que ce soit le boss C'était vraiment accessible Donc tant mieux il faut continuer d'upgrader notre personnage D'améliorer nos équipements Et puis on se retrouve dès demain Pour la suite et pour un nouvel épisode Merci la famille Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada